La première fois que je me suis intéressée aux questions d'écologie, c'était à propos des pluies acides. Les jeunes d'aujourd'hui ne se souviennent pas, mais ça devait être dans les années 80. Il y avait des images très frappantes de la forêt noire qui roussissaient et les arbres perdaient leurs épines. Et on ne comprenait pas pourquoi, et on parlait de la mort des forêts. Et puis après, on a compris que ça venait du soufre, et notamment des carburants soufrés, des bateaux qui passaient dans la Manche et la mer du Nord. Ça a été d'ailleurs un des premiers drames écologiques transfrontaliers. Plus des drames de l'eau, bien sûr, qui existent depuis longtemps. Mais en tout cas, moi, ces images-là m'avaient frappée. Et c'est à cause de celles-là que j'ai commencé à travailler comme étudiante sur les questions d'écologie.